assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marhabakoum fi hadha l'mtichan al jihawi ou fi tashih hadha l'mtichan al jihawi al juzat al tami donc on va commencer donc la deuxième donnée après que le renard soit parti et quand ahmad a essayé de descendre du haut de l'arbre il est tombé au sol il a eu une paralysie de son membre inférieur droit pour déterminer la cause de la paralysie ahmad a effectué trois tests médicaux le premier test le médecin a soumis les muscles du membre inférieur droit d'ahmad a des excitations électriques et a observé une contraction normal donc madaqa l'nas idan عندما saidah ahmad ou عندما arada ahmad an yenzila من الشجرة الذي كان قد saidah ilia fad sقطa comme à l'arbre d' moude . a saidah en ambонь ? au meen en appare en un news ou à la mousse ou à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée avec plusieurs déjeuners de l'arrivée et des déjeuners de l'arrivée et des déjeuners de l'arrivée La question 3 Un des questions de ce texte Pourquoi a l'arrivée de l'arrivée avec cette phrase de l'arrivée ? Pour savoir est-ce que le muscle est sain ou non ? C'est-à-dire est-ce que le muscle a un problème ou non ? Ça y est ? La question B Indiquez les deux propriétés du muscle mis en évidence par ce test ? Donc on a une excitation, on a une réponse On a une contraction normale Donc quelles sont les deux propriétés ? On a deux propriétés La première c'est l'excitabilité Et la deuxième propriété c'est la contractilité Ça y est ? On a deux propriétés La première c'est l'excitabilité Et la deuxième propriété c'est quoi ? C'est la contractilité Donc l'éthiagia c'est l'excitabilité C'est l'excitabilité C'est la contractilité C'est l'excitabilité C'est l'excitabilité C'est l'excitabilité C'est l'excitabilité cerveau les donc le résultat le résultat décrit dans le document 3 a montré des dommages à la zone à la zone 1 vous voyez le document 3 on a l'hémisphère cérébrale gauche d'aahmad donc cette hémisphère c'est l'hémisphère gauche donc l'hémisphère cérébrale gauche on a l'hémisphère cérébrale droit donc on sait que ahmad a eu une paralysie au niveau de la membre inférieure droit et on a donné la résidence magnétique par la partie d'hémisphère cérébrale gauche donc la question 5 explique pourquoi le membre inférieur droit d'aahmad a été paralysé alors que le membre inférieur gauche est intacte je n'oclique sur l'hémisphère cérébrale l'hémisphère c'est l'hémisphère c'est l'hémisphère c'est l'hémisphère c'est l'hémisphère donc je crois qu'on a une paralysé au niveau de la membre inférieure droit d'aahmad car on a un problème ou bien un problème au niveau de la zone a et la zone a c'est c'est quoi la partie de la zone a c'est c'est l'air motrice c'est l'air motrice on sait que l'air motrice c'est celui qui est responsable de la motrice était volontaire dans le coeur et certain et précisément c'est la partie c'est la partie droite du coeur donc c'est l'air motrice gauche on sait que on a deux air motrices on a l'air motrice droit et l'air motrice gauche l'air motrice droit responsable de mouvement ou bien de la motricité volontaire du corps gauche et l'air motrice gauche responsable des mouvements du corps droit ça y est donc pourquoi parce que elle on a un problème au niveau de la zone a c'est l'air motrice gauche qui est responsable de la motricité volontaire du corps droit c'est très simple c'est très simple il faut lire bien lire les données c'est ça et c'est facile au terme j'ai dit le motrice où on yvonne dans la zone a c'est ça casse que tu ne sais pas qu'on a fait la zone a cause qu'on a fait la zone a chez nous on sait Donc on passe directement à l'exercice 2. Donc pour détecter certaines caractéristiques de cette réponse immunitaire, ne s'agiront les données expérimentales suivantes. Deux souris A et B similaires ont été injectés avec la même quantité d'antigène X. Après cela, la quantité d'anticorps a été mesurée dans le sang des deux souris. Le document 4 représente la variation de la quantité d'anticorps dans le sang des souris A et B en fonction de temps. Donc on a le document 4, on a la courbe, on a les deux courbes, on a des courbes pointillées et des courbes continues. La courbe pointillée c'est la souris A et la courbe continue c'est la souris B. Donc on a dans l'axe des ordonnées, on a la quantité d'anticorps en unité. On a dans l'axe des abscisses, on a le temps en semaine. Et au temps 0, on a fait l'injection de l'antigène X ou deux souris A et B. Ça y est, la question, déterminer la voie de la réponse immunitaire mise en jour chez les deux souris. En justifiant la réponse. Donc, on a, c'est très simple, on a la quantité d'anticorps. Après l'injection de l'atlantigène X, on a la production des anticorps. Et quels sont les cellules qui produisent les anticorps ? Les cellules, ce sont les lymphocytes B et précisément ce sont les plasmocytes. Les plasmocytes sont produits des anticorps lors de l'injection, par exemple d'un antigène. Donc, la voie de la réponse immunitaire ou bien c'est une réponse immunitaire spécifique à voie immorale ? Pourquoi ? Parce qu'on a la production des anticorps. Ça y est, c'est très simple. Donc, Lors de la quantité d'anticorps produit dans la souris A et dans la souris B, après l'injection de l'antigène X. Donc, après l'injection de l'antigène au souris A, on constate que la réponse immunitaire est rapide. Chez la souris pointée, c'est la souris A. avec une grande quantité d'anticorps. avec une grande quantité des anticorps alors ou bien alors que après l'injection bien l'antigène chez la souris b et les pontiers on constate que la réponse la réponse et méditer chez la souris b est retardée mais ou bien elle est lente avec une production faible des antiques 13 donc donc la deuxième question comparer la réponse immunitaire chez les deux souris après l'injection de l'antigène ex le les critères présentés dans le tableau donc le temps de déclenchement de l'injection de l'antigène ex c'est un point des rues de la réponse après l'injection de l'antigène ex et la quantité d'anticorps sécréter lors de la réponse immunitaire la crête a l'automne de clé déclenchement de la réponse immunitaire et rapide la souris a aimé elle est lente chez la souris b la durée de la réponse après l'injection après l'injection de l'antigène ex rapide des rues courtes des rues courtes chez ou bien il est immédiat en durée immédiate chez la souris 1 et retarder chez la souris b la quantité d'anticorps sécréter lors de la réponse immunitaire chez chez la souris a elle est forte alors que la souris b elle est faible c'est très simple si vous avez que l'une de deux souris a été été injecté avec le même antigène ex avant cette expérience je connais ou alfar déterminer la caisse qu'on va voir la souris a réjouir la question b justifier votre choix pourquoi car on se base en cerveau sur la question de les journées aléas voilà les vôtres connaissances pourquoi car on a après l'injection d'elle l'antigène ex chez la souris a la réponse est immédiate se fait immédiat avec une quantité très élevé d'elle les anticorps donc c'est c'est la souris a déduire la propriété de la réponse immunitaire mise en évidence par cette expérience je n'ai la propriété c'est très simple donc la propriété de la réponse immunitaire mise en évidence par cette expérience c'est quoi c'est la mémoire immunitaire c'est la mémoire immunitaire il y est d'akéra al-ména'atia je n'ai pas d'ordre les décaire les mains ennac'a t'écoutait la souris a al-ména'atia « s'éteoutait la souris a d'organisme dès que nous étions à l'éducation de la souris a la nature à celle d'économie de l'esignation de la souris a été produit la souris a très fort à la souris a la souris a l'économie de l'économie de la souris a l'économie d'aupracé d'en C'est le premier. C'est le premier. Nous avons donc un soutien. Bien, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous et à vous pour une aide à vous et à vous pour une aide. Je vous souhaite que vous soyez à vous et à vous. Vous n'avez pas beaucoup de temps à cette semaine. J'aimerais vous, si vous êtes à vous, si vous souhaitez à vous pour une aide à vous. Je vous souhaite à vous. À vous pour une prochaine vidéo. À la prochaine. C'est parti.